Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Estée. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de matériel. Aujourd'hui nous allons parler de la gomme mis de pain. C'est la fameuse petite gomme que les pastellistes utilisent et des mille et une utilisations de la gomme mis de pain. Au pastel, on utilise deux sortes de gommes. La classique, elle permet bien sûr d'effacer mais aussi de dessiner. Elle existe sous deux formes. La standard que tout écolier a dans sa trousse, celle-ci, et sous la forme d'un stylo que l'on peut recharger avec de la gomme pour plus de précision. Ceux qui font du dessin de précision l'utilisent beaucoup. Au lieu d'utiliser un crayon ou un bâtonnet qui risque de saturer le papier, il arrive qu'on utilise cet accessoire. Puisque la gomme, elle peut être aussi utilisée comme un instrument de dessin. Effectivement, le pastelliste évite ainsi de mettre trop de pigments sur sa feuille. Et puis, la gomme mis de pain peut être là aussi utilisée pour la même fonction. Et il y a beaucoup de dessinateurs et de pastellistes qui l'utilisent pour faire les cheveux, notamment pour marquer des reflets sur ces derniers. Et puis, on avait fait une superbe exposition, organisée d'ailleurs par la Pépinière des Arts de Châtillon, qui avait fait déplacer à l'époque le ministre de la Culture, où il y avait un artiste qui avait, avec la gomme, gommé l'intérieur d'un bâtiment. Et ça donnait cette lumière qui filtre à l'intérieur du bâtiment. C'était superbe. Je vais vous mettre, tiens, le lien de cette exposition vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, regardez justement cette peinture. Vous allez comprendre de quoi il est question. Alors, concernant la gomme mis de pain ou gomme à fusain, c'est une pâte légèrement adhésive qui est composée notamment de caoutchouc. Elle est utilisée comme une gomme pour effacer ou éclaircir. On la trouve toujours enveloppée dans un plastique. Elle est de couleur grise en général et elle est abordable, car autour de 1 euro et elle se garde très longtemps. Alors, pour l'utilisation de la gomme, il faut malaxer pour pouvoir notamment lui donner la forme voulue, mais aussi la nettoyer. N'hésitez pas à faire ce geste. Elle offre de plus un travail différent. Elle enlève les couleurs avec, j'ai envie de dire, délicatesse, puisque son principal avantage est qu'on peut la malaxer à volonté et lui donner la forme, comme je vous l'ai dit, que l'on souhaite. En plus, elle ne peluche pas. Donc, elle a l'avantage de se nettoyer facilement et de ne pas laisser de morceaux de gomme sur votre support, comme une gomme standard. Voilà, donc, n'hésitez surtout pas à utiliser ce produit. On peut le trouver un peu partout, dans les magasins pour artistes, mais pas que. Il y a aussi dans les librairies. J'avais vu dernièrement à la Maison de la Presse, au Furet du Nord. Donc, voilà, vous la trouvez un peu partout. Je pense que vous la trouvez aussi à la FNAC. Donc, n'hésitez pas à vous en procurer une. Je dirais même que ça fait partie du matériel à avoir dans sa trousse de pasteliste. Voilà, j'espère que toutes ces informations et ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions en barre de commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez surtout pas à liker si vous aimez ce type de vidéo. Ça me permettra de savoir ce qui vous intéresse et de vous abonner. Ainsi, je partagerai plus de vidéos et vous serez notifié des prochaines. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.